Bonjour à tous et à toutes les abonnés des tindika tindika balobi Touro Katia Voka na katia tindika tindika Boya e bele bo s'abonner avec Katia Voka babi Vos eäbbi et servent Amaroo dana Binyo Olignana ka musik, olignana ka politik, olignana ka foud, olignana ka social, sosio culturel Bo ya e bele na katia tindika tindika yassika yango ma kambouya bi en babi Tindika ndi yalbosso, e lo kwandè za anayono musika teka roujan omo na ba komara ... ... Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, le Président de la République est devenu élu. Il a en train de faire vos déplacements. Après l'événement et les Kaki, personnellement. Comment vous attendez les discours et apprésidents de la République ? J'attends ça comme tout le monde. C'est un discours lié à un caractère constitutionnel. C'est dans la tradition. Chaque année, une fois par année, les chefs de l'État réunis en chambre des congrès qui s'adressent à la nation. Donc, c'est dans la tradition constitutionnelle. Il y a eu beaucoup de rumeurs autour. Il y a un vote récemment, notamment sur l'inhibité. On vous a amadoué, soit on vous a corrompu. On a parlé des 15 000 dollars et sanctionnés. On va voter au salarié pour exprimer. Nous avons eu un bureau et un ensemble national. Papa Molière, je crois qu'il faut retourner à ma question, madame. Moi, personnellement, je n'ai pas réussi 15 000. Aucun député aussi n'a réussi 15 000. Non. Alors, si on veut saper l'action, il y a une union sacrée par des communications machiavéliques, structurées. hein, boy, batu bafon ou la missou. Kabila. À la plus vingt-cinq d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, un temps de temps, où il y a l'unique chope congolais de l'Ouven, la Grande-Bretagne. Oye, t'il y a l'homme, il s'aligo sa la fierté à la communauté d'Aviso. Et surtout, il y a une honte d'affaires congolais seriées dans la diaspora. Oh, yes, 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 yes. C'est créé un dance store en Salika Kamoko. Le serié. À quel, il y a un service qui t'aura qu'il y a. Avec un produit où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à un dance store. Oh, yes. Mon crime est bien à Londres va confirmer. Un dance store. C'est le perso des produits cosmétiques. Il y a solo produit original. Eh, yes. Il y a aussi les personnes qui ne font produits alimentaires naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, et dans le store, détient le secret. C'est le secret. Il y a solo où il y a pour ce maman qui t'aura pour que il y a une pizza qui se trouve dans la règle. Il y a une pizza qui se trouve dans la règle. Il y a Il y a ma sangasimam. Eh oui, il y a c'est toi les produits alimentaires lui a été calé dans les cuisines congolaises je donne une chambre dans la cuisine qui est une petite cible bourdon, bale, doula, penge, doula condombe, doula nous sommes tous les membres pour nous et nous sommes une petite cuisine oui, oui, oui nous nous sommes tous 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 Ce qui sont des gens les jeunes, ils ne le sont pas le mieux! Nous nous avons les femmes les jeunes qui sont des gens qui sont des femmes! Ce film est un homme qui se rend compte avec nous, c'est qu'ils sont des femmes de nous. Nous sommes des jeunes qui sont les jeunes qui sont le plus inférieur-blattés de notre pays. Le peuple est le plus inférieur de notre pays. Aujourd'hui pour leur valeur qu'on est si besoin et que nous avons 15 000 dollars. Ce n'est pas la personne ici. Personne n'est ici l'argent. Nous, nous sommes les disciples de Tchentisekédi. Nous sommes la descendance de Fumukim Bongo. Nous sommes tous en pensant que nous sommes dans la zone de Zélande Bongo. Pourtant on a déjà été en anglais. Nous sommes dans la zone de Zélande Bongo. On a déjà été en anglais, on a déjà été en anglais. Nous ne fonctionnons pas pour l'argent. Nous avons le même sujet. Mais la zone de Zélande Bongo est la seule fois. C'est une bonne chose. Je crois qu'on doit l'interpeller. Personne n'a réussi 15 000. Il y a beaucoup d'argent. Je ne sais pas s'il a remis. Le député n'est pas 15 000, 15 000. Mais nous, Katoum ne nous a remis rien. Félix ne nous a remis rien. L'IDPS n'a rien remis. C'est la volonté de puissance de tout un peuple. Parce qu'ils sont des députés. Mais aujourd'hui, il y a des députés qui sont liés à la majorité populaire. Tu comprends un peu. Il y a des députés. Molière a retiré Malouba. Et ça les linguités. Ça ne frise pas la légèreté. Ça ne frise pas l'engagement. L'engagement du député qui veut à tout prix que la situation avec l'électeur n'est changée. Ça ne frise pas ça. Ça ne frise pas les sérieux. C'est la place publique. Que Molière devienne un homme d'État. Il y a des députés. Il y a des députés. Ici, je défends la cause, n'est-ce pas ? Il y a des députés. Il y a une majorité pour une union sacrée. Tu comprends un peu. Il y a des députés. Il y a des 15 000. Il y a des 15 000. Tu veux plaire à qui ? Il y a des députés. Il y a des députés. Il y a des opinions. Et quand tu veux te faire détruire au niveau de l'opinion, c'est que le professeur Mbata, il y a des députés. Est-ce que nous avons révis 15 000 ? Aucun député n'a révis 15 000. Donc, ça relève du laboratoire. Il y a FCC. Ils ont un laboratoire à FCC. Et c'est un laboratoire où nous sommes déterminés à détruire. Donc, c'est pour... Ça peut réduire ma action ? Mais comment ? Il y a des députés. Il y a des députés. Il y a des 15 000. Il n'a pas eu des députés. Il n'a pas eu des dramatique. Il n'a pas eu des députés, mais il n'a pas eu des députés. Il n'y a aucun député. Je parle sous le contrôle des esprits supérieurs, sous le contrôle du Foumou Kimbangu, sous le contrôle du Mbou 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 Mbou. Aucune motivation ? Compromis mont côtés ? Promesses mont côtés avant que vous votiez ? On a promis qu'on va donner les djiples aux députés. Mais on y a des djiples. C'est juste pour détruire la dimension liée à l'autorité de l'État. Bafouer l'autorité de l'État, ça veut dire détruire le pays davantage. Il y a eu des promesses, si vous aurez des djips, mais ces djips-là sont liés au privilège du pouvoir. Non ! Si Mollet dit, après ce sont 15 minutes, ça relève du laboratoire, il y a un FCC. Alors on veut simplement montrer que non, tous les députés étaient motivés par là. Non, nous ne faisons pas de choses pour l'argent. Si Mollet dit, c'est bon. Il y a des gens qui peuvent se mettre en place. Il y a des gens qui peuvent se mettre en place. Il y a des gens qui peuvent se mettre en place. Non, il y a des gens qui peuvent se mettre en place pour changer de choses. Et les choses vont changer. Les choses sont tentées de changer. Quand tu as accepté, il y a des députés, moi rigueur, moi qui homme d'État, moi qui moulele, qui marseille, qui tisse, qui dit, c'est à la carte. Aujourd'hui, pour ceux qui pensaient qu'en Assemblée Nationale, il y avait encore des députés liés à ma partie politique, aujourd'hui, est-ce que l'air est à, il y a autre image, autre image pour le député national, que ce sont deux hommes d'État ? Vous allez les constater. Rendez-vous les 29. Lorsque nous allons placer le nouveau bureau, le bureau définitif, vous allez les constater. On ne conçut pas un nombre d'États dans la misère. On conçut un nombre d'États avec des privilèges, n'est-ce pas, liés à sa fonction. Dans ce sens-là. Quel représente les députés aujourd'hui ? Avec ses pouvoirs. Ça représente quoi ? C'est comme ça, on révolutionne les choses. Révolutionne les choses. Il y a eu des promesses, vous aurez vos privilèges en tant que députés, vous serez respectés, vous allez travailler librement, sans recevoir les injonctions. Vous savez, le Parlement du peuple, le Parlement du peuple, il y a une question de résonance, c'est bien là. Je pense qu'il y a un bureau pour que je n'ai pas le droit pour que je n'ai pas le droit pour que je n'ai pas le Parlement. Je n'ai pas le droit pour que je n'ai pas le droit. Depuis, je n'ai pas le droit mais je te l'ai dit ! Pour ceux qui pensent, vous êtes un homme d'État depuis beaucoup de temps, maintenant, la compatrière, la compatrière, la continuité, même l'État également, l'État, c'est les passifs et l'actifs. Honorable Daniel Safou. Aujourd'hui, on peut espérer que le député a recreusé pour que la vérité soit rétablie. Nous allons creuser, moi je vais creuser, moi je vais creuser. C'est mon travail, je dois creuser. Je ne comprends pas quand on dit « Makamoba, l'endelaté, l'endelaté ». Moi, je suis le pays. Le pays a fonctionné comment ? Qui ont juré le pays ? ils consorment, dans ce sens-là. Tu ne vois pas, hier, on est en train de sanctionner des anciens dirigeants pour avoir détourné, pour avoir fait ces... C'est bon, il n'y a pas d'habitude de ça, l'entendez. C'est que les gens détruisent ce pays. Donc je crois que nous allons voir la réhabilitation qui sont les députés. Pour nous, on ne le fait pas. Moi, je suis député aujourd'hui. 10 ans, 15 ans, dans le Zalaté. Je profite aussi, souhaiter mes condoléances à la famille Ndebo. On vient de perdre un grand frère, Kinois, Ignace Ndebo, qui fit sénateur, questeur. On a demandé les gars qui sont dans le bureau à Ken Wadon. Il n'est pris en vie. On a souhaité mes condoléances. C'est une question qui est très importante. Mais vous avez dit que 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 vous avez dit la légèreté. C'est une dernière question. Honorable Daniel Safou, c'est vrai que le président de la République en salle, l'État de la Nation, ce qui l'est dit personnellement en tant qu'élu, n'a tant eu sali déjà mon micro, mon boue. Et là, on dit que nous sali déjà, moi, personnellement, Pierre n'a eu apporté quand même, nous avons eu sali aujourd'hui structure parce que le député également en occasion où le berbing sur y était aujourd'hui, que la population à Rolandao, aujourd'hui, c'est grâce à Tony Niboué, j'ai apporté, j'ai légiféré toutes sortes d'en proposer. Non, j'ai fait beaucoup. Moi, j'ai commencé la lutte jeune. Je fais beaucoup. Ce n'est pas moi de parler de Safa Saïbou, non, c'est à l'opinion. Le combat de ça c'est au niveau de l'opinion. C'est l'opinion, il faut poser la question à l'opinion, qu'est-ce que Safa fait ? Mais Safa, c'est démarqué. Safa, c'est démarqué. Safa construit un grand leadership. C'est ce que j'appelle le nouveau leadership. Donc, ce n'est pas moi de dire, j'ai fait ceci, j'en ai fait beaucoup. Dans l'espace de deux ans, dans cet hémicycle, je crois que je suis dans le top 10 des députés, même au niveau cognitif, même dans les interventions, même dans l'apport des lois qu'on a déjà votées ici dans cette assemblée. Quand vous prenez la loi à l'Ocondo, il y a l'apport de Safa. Il y en a, c'est mentionné. C'est mentionné. Donc, Safa a fait beaucoup, il continue à le faire. Aussi longtemps que nous aurons des énergies, nous mettrons ces énergies au service du pays. Safa est là pour deux choses, Diyé et le pays. Nous avons mis les gars, nous avons mis le Congo. Nous avons mis les robots de l'Angata. Je peux prendre mes enfants, ma femme, ma famille, mais personne ne me prendra le Congo et personne ne va me dissocier avec mon Diyé et des créateurs. Donc, je n'ai que deux choses. Mon Dieu qui m'a créé à son image et ainsi que mon pays, Congo-Dietou, Congo-Diantotila, au robot de l'Angata. Ce qu'on l'a dit bien, c'est qu'on l'a dit qu'il y a dans la bande, c'est qu'il y a sous-cabien, sous-cabien. C'est arracher les pays, au profit du pays, ce qu'on appelle la réappropriation de la nation. Ça, c'est l'idéologie des derniers-cents. Dire aujourd'hui, quand on a sali, non, Safou n'est pas un fanfaron. Safou est dans la praxis. Il y a des Athénales, l'Obarra, l'Obarra. Ce que je fais, le monde constate. Ce que je fais, si le monde ne constate pas, les générations futures parlent de Safou. Safou a marqué son histoire. Aujourd'hui, Tokoumina Souka, dernier monaïo, également, la population va oser là. Aujourd'hui, c'est hier, il y avait des lois qui bloquaient contenus à ma camberta, la politique, tout le monde. Est-ce qu'on peut espérer quand même dans le bureau et à Sika, où est-ce qu'il y a des députés à Sikaba ? Tu vois les deux ans et les gars qui transition, jusqu'au trois ans c'est le travail qui commence. Némoro Félix qui s'allume bande. C'est bon, il y a des députés qui s'allume bande. Donc, les choses commencent la promotion de certaines valeurs. Par exemple, l'unité du pays, l'amour du pays, les sursauts patriotiques, donc certaines valeurs autour il y a une unité. Parce que il y a des parlements, l'angé est pirement lié, n'est-ce pas, à l'ensemble national. Si déjà à ce stade nous avons pris conscience, je crois que les choses vont bien marcher. Ça va, ça va. Merci, honorable Danis. Merci. Bonjour madame. Vous pouvez voir le Combo ? Ah, le Combo est Justin Somana Mondali. Nous sommes députés nationaux élus du territoire de Rungou. Nous sommes la grande orientale des membres. Ok, on veut juste avoir votre point de vue par rapport au discours du chef de l'État. Très bon discours. D'ailleurs, c'est dans notre coutume, chaque année, chaque feu de l'année, le chef de l'État doit se prononcer pour passer à révis toutes les situations de son entité. Et l'année passée, c'était la même chose avec notre président actuel, son excellence Félix Tshiseke de Tchilombo. Et aujourd'hui, ça n'a été encore la même chose. Son discours est bien passé. il a touché presque tous les points. Et ce qui m'a plu dans ce discours est que le chef de l'État ne cesse de prononcer l'unité des Congolais. Parce que sans l'unité, il n'y aura aucune chose que nous allons attraper et en finir. Deuxièmement, dans son discours, il a parlé de la sécurité. Sa sécurité, nous n'espérerions jamais à un quelque développement dans ce pays. C'est pour cette raison que j'ai apprécié son deuxième discours parce que dans ce discours aussi, il a parlé de tous les points. Il a touché presque toutes les couches de la population. Les fonctionnaires de l'État, les parlementaires, les conditions de vie de tous les citoyens, chacun à ce qui les concerne. C'est ce qui m'appuie dans tout ce que le chef de l'État vient de nous dire ici dans l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Vous avez un autre mot à dire ? J'ai fait l'invitation, j'appelle mes électeurs du territoire d'Irungu et de ma province du Otuélé. Je les invite tous d'adhérer dans la vision du chef de l'État qui est une vision de l'Union Sacrée. D'ici là, il y aura un gouvernement de l'Union Sacrée qui sera mis en place pour faire fonctionner notre gouvernement, notre pays dans le cadre de développement, dans le cadre d'avancée. Donc j'appelle la population du Otuélé du territoire d'Irungu d'adhérer à cette vision pour que nous tous, chacun à ce qui le concerne, puissent appuyer sur l'accélérateur pour le décollage de notre pays. Merci. Merci, c'est moi. L'honorable Toubamou Keni, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos impressions en rapport avec l'État de la Nation, le Président de la République, c'est sans commentaire d'ailleurs, mais après vous pouvez quand même en tant que citoyen, élu également, émettre votre point de vue en rapport avec le discours de l'État de la Nation du Président de la République pendant plus de 28 minutes. Le Président de la République a fait un État de la Nation. Je dois avouer que je suis très satisfait du discours du chef de l'État. C'est un discours qui a fait la rétrospective de tout ce qui s'est passé pendant l'année 2020 qui s'achève d'ailleurs. Et il a à nouveau expliqué que la coalition entre FCC et Cache n'existe plus. Il a expliqué aussi qu'il a été humilié. Ce sont des choses que nous connaissons, que nous avons connues depuis un certain temps au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je pense que c'est un discours aussi rassembleur parce qu'à un moment, il a dit que l'union sacrée, c'est-à-dire les gens se rendent de tous bords. Ça, c'est ce qui est important. Et il reconnaît aux députés le travail que nous avons accompli celui de pouvoir changer le bureau afin d'avoir un nouveau bureau. Donc, j'estime pour ma part que c'est un discours qui va sans commentaire bien que j'ai un petit mot à ajouter. Voilà ce que je peux dire. Mais il a assigné également l'Assemblée nationale au nouveau bureau quelques missions pour l'amélioration sur le traitement de députés nationals. Ces nouveaux défis, vous, les élus, comment vous le trouvez ? C'est une reconnaissance à un député. Je l'ai dit, je pense, dans une interview que le député se doit d'être reconnu. Les députés ont derrière lui la base. Il a 15 000 votants, 30 000 votants, et ainsi de suite. Quand on reconnaît ce député, ce travail, au même moment, ce député se doit d'être considéré. au-delà du discours du président de la République, mais à côté, il y a l'un des élus qui dit avoir perçu 15 000 dollars en revanche pour voter pour la déchéance de l'ancien bureau de l'Assemblée nationale. C'est peut-être du buzz. Je n'ai pas connaissance de ça. Vous savez, les gens peuvent dire n'importe quoi. On ne sait pas, mais moi, personnellement, je n'ai pas connaissance. Il n'y a pas eu d'argent qui a circulé. Les gens ont voté, on a mes consciences. Ça n'a jamais été monnayé. Donc, ce que le député a dit, c'était du buzz. Je ne peux pas faire de commentaire. Il faut lui poser à lui seul la question. Merci, l'honorable. Je peux dire avec affirmation que c'est un discours de conviction, c'est un discours de détermination, c'est un discours d'engagement qui marque la rupture avec un passé prédatocratique. Mais en même temps, ce discours jette des bases pour des perspectives heureuses. C'est un discours porteur d'espoir qui réunit les Congolais de tous bords autour, face des individus, mais autour des valeurs démocratiques et républicaines. Et c'est un discours qui donne cette fois-ci l'occasion à l'union sacrée de prouver les meilleurs d'elles-mêmes comme coalition dans le jour qui vienne. Parce que la gouvernance a venu, il faut le noter, c'est une gouvernance qui placera au cœur de l'action les peuples congolais, ceux des peuples congolais. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le social des Congolais sera réconsidéré comme le chef de l'État ? René Dédiré l'a rendu. Eh bien, justement, il a dit le chef de l'État que s'il a rompu c'est à cause du social parce qu'elle est ici et détériorée. Je pense que le jour qui vienne vous allez voir il a dit c'est lui qui a la tête de la locomotive, c'est lui qui est le maître de l'action, le porteur de la vision. Je pense que le jour qui vienne s'il y a un gouvernement sérieux on va voir le résultat de l'action. Merci. C'est clair et la nation elle-même qui le représente a entendu le président dire j'ai subi des humiliations. Mais c'est terrible parce qu'humilier le président de la République c'est humilier toute la nation. il a subi des humiliations il faut être clair de la part de nos amis du FCC. Il y a eu plusieurs cas mais le président a dit c'est terminé cette coalition FCC-Cache on n'a plus besoin d'autres discours pour l'annoncer c'est terminé. Le président va nommer un informateur aujourd'hui, demain, dans tous les cas dans les heures qui viennent il va nommer un informateur et dans les jours qui viennent nous aurons un nouveau gouvernement le gouvernement de l'Union-Saké de la nation. Avec le bureau d'âge qui convoque également les congrès. Vous n'avez pas encore eu le congrès n'a pas été convoqué ce congrès ici n'a pas été convoqué par le bureau d'âge on a lu le congrès a été convoqué par décision conjointe du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale parce qu'à ce moment-là il n'était pas encore déchu donc il avait le droit ce n'est pas le bureau d'âge qui a convoqué ce congrès mais c'est tout à fait conforme ce sont les présidents de deux chambres qui avaient convoqué le bureau d'âge n'a fait que exécuter ce qui a été prévu mais vous n'avez vu il n'y avait pas que le bureau d'âge vous n'avez vu le président du Sénat et d'ailleurs c'est lui qui présidait le congrès c'est lui qui présidait le congrès c'était le président du Sénat Alors de quoi pensez-vous de la création d'une école de guerre telle qu'annoncée par le chef de l'État ? Mais c'est une bonne chose c'est une bonne chose parce qu'il faut que notre armée vous savez vous êtes dans un pays où des gens deviennent généraux sans avoir été à la guerre sans aucun fait d'arme vous êtes colonel vous êtes général-major vous êtes général vous avez fait quelle guerre ? Sans avoir été à la guerre dans ce pays on distribue comme des cacahuettes des postes de généraux aux gens non il faut une formation aux gens et puis nous avons besoin de cette école pour défendre l'intégrité du territoire national je crois que c'est une chose nécessaire Et que pensez-vous de la formation du prochain gouvernement mais aussi de l'élection du bureau de l'Assemblée nationale ? Le président il y aura un nouveau gouvernement de l'Union sacrée pour la nation donc des gens qui vont aller dans la même vision que le chef de l'État a annoncé dans son dernier discours du 6 décembre Merci le président de la République sur l'état de la nation Je crois que c'est un discours très bref pas long qui résume les difficultés de l'année et les possibilités de solution de l'année donc il a parlé de la maturité de la classe politique qui a fait le sursaut d'orgueil qui est devenu irréversible Nous avons salué son engagement sur la sécurité des Congolais en instaurant une école de guerre dans notre pays la police qui doit être formée Nous avons senti le souci de l'intérêt supérieur de la communauté au-delà des intérêts individuels qui ont caractérisé la coalition FCC et dont la population n'a pas été au rendez-vous Donc nous avons salué ce discours et cet engagement renouvelé du chef de l'État Maintenant nous voulons le voir avec toute l'union sacrée qui va se mettre en place comment cela pourrait se matérialiser dans l'intérêt supérieur de la population Sur le discours du président de la République un État également d'un échec en fait de l'ensemble de Congolais qui ont constitué en fait l'ancienne coalition FCC et Cache Aujourd'hui la nouvelle coalition quelles sont les chances personnellement en tant que citoyen également vous êtes de la société civile quel sont le pourcentage de chances pour la nouvelle coalition l'union sacrée autrement on dit l'union sacrée Oui oui mais le chef de l'État vous a été clair il a dit le vouloir ne suffisait pas donc il avait le vouloir mais à lui seul ça ne suffisait pas maintenant comment donner la chance à la nouvelle coalition qui va se mettre en place mais c'est cette confiance que la communauté a investie que la population congolaise a investie dans la nouvelle coalition c'est aussi cette confiance que les honorables députés et sénataires très prochainement vont investir dans cette nouvelle coalition c'est ces nouvelles adhésions qui sont en train de prendre corps qui est un facteur déterminant des espoirs d'une grande communauté qui s'investisse actuellement dans une coalition dite union sacrée de la nation donc ils n'ont plus droit à leur erreur s'ils l'ont fait par peur qu'on puisse suspendre le parlement c'est leur affaire mais s'ils l'ont fait pour redorer l'image du pays et l'intérêt supérieur de la communauté là nous tiendrons compte de tous ces éléments donc c'est pour cette raison que je vous ai dit ils ont un capital essentiel de la confiance qu'on a investie en eux c'est toutes les chances qu'on les accorde et sur la création d'une école militaire mais si vous ne savez pas combien j'étais dans la joie le Congo aujourd'hui les petits pays voisins nous prennent comme si nous étions devenus un cadre où on peut entrer et ressortir facilement nous avons besoin d'une école militaire bien encadrée bien structurée pour accompagner nos forces d'armes c'était je crois que c'est un détail très important même dans la communication du chef de l'état et un message fort à tous ceux qui croient qu'on peut former des groupes armées au Congo et repartir en toute impunité donc ce message extrêmement fort nous saluons cette détermination du chef de l'état en ligne en ligne en ligne en ligne en ligne et l'autre